Musique Je suis Mickaël Kissin, professeur de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles. J'ai été formé à la linguistique ici à l'Université Libre de Bruxelles, puis je suis parti faire un master en linguistique à Cambridge. Après ma thèse de doctorat en linguistique à l'ULB, j'ai obtenu un mandat de chercheur postdoctoral au FNRS. Ce m'a permis, notamment, d'effectuer plusieurs visites de recherche à l'étranger, comme par exemple à l'École Normale Supérieure à Paris. Ensuite, j'ai été engagé ici comme professeur de linguistique. Musique Mon domaine de recherche, ce sont les fondations cognitives du langage. Je ne m'intéresse pas à une langue en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne le langage humain en général. Et plus particulièrement, dès ma thèse de doctorat, je me suis intéressé à un sous-domaine de la linguistique qu'on appelle la pragmatique. Alors, qu'est-ce que c'est la pragmatique ? C'est la capacité à aller au-delà du sens des mots, à comprendre ce qui n'est pas dit, ce qui est implicite, pour comprendre ce que notre interlocuteur veut nous dire, ce qu'il veut nous faire faire, ce qu'il veut communiquer. C'est par ce biais-là que je suis naturellement arrivé à m'intéresser à l'autisme. Cet intérêt sur l'autisme m'a amené à constituer une équipe de recherche interdisciplinaire composée de neuropsychologues, de psychologues cliniciens et de linguistes pour étudier la communication, le langage et la cognition dans l'autisme. L'autisme est un trouble nérobiologique du développement. En réalité, on parle d'un spectre de troubles autistiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit d'une condition extrêmement hétérogène. Ça peut aller d'un enfant et puis d'un adulte qui est atteint d'une forme d'autisme très sévère, qui ne va jamais communiquer verbalement et qui va souvent aussi avoir un retard mental assez important, à une personne qui va avoir un niveau intellectuel élevé, même parfois plus élevé que la moyenne, mais qui va quand même avoir des difficultés extrêmement importantes dans l'interaction sociale et la communication. Et donc, nous essayons de comprendre le monde cognitif, la perception des enfants atteints d'autisme, pour mieux comprendre quelles sont les causes d'un retard éventuel du langage et pour contribuer à la mise en place de techniques d'intervention précoces et adaptées. Ce que nous faisons, c'est tout d'abord nous familiariser avec l'enfant et la famille. Certes, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Ensuite, nous essayons de trouver des moyens de répondre à nos questions qui soient non-invasifs pour l'enfant et naturels. Un jeu avec l'enfant, par exemple, avec des messieurs patates, qui ont l'air naturels, mais en fait, qui suivent un protocole bien précis et qui permettent d'observer la réaction à l'enfant dans différents contextes. Une autre technique, c'est ce qu'on appelle l'oculumétrie en français ou « eye tracking » en anglais, qui nous permet de combiner un écran tactile sur lequel l'enfant joue en interagissant avec un expérimentateur qu'il connaît, avec un petit appareil qui récolte la trajectoire et les durées des fixations des yeux de l'enfant. Il est aussi très, très important de faire des études sur la durée. Si on veut comprendre les raisons pour lesquelles un enfant va se mettre à parler avec un retard considérable ou ne pas parler du tout, il faut disposer d'un film de la progression de l'enfant plutôt que d'une photo instantanée. Ce que nous faisons aussi, cette fois-ci, avec des adultes ou des jeunes adultes avec un autisme qu'on appelle de haut niveau, c'est d'étudier en détail la façon dont ils gèrent la conversation. Pour ce faire, en fait, nous enregistrons des conversations entre un membre de notre équipe et une personne avec ou sans autisme, en fait. Et puis, des autres assistants de recherche qui sont formés pour ça analysent et codent ces enregistrements. De cette façon, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, ce sont nous, les neurotypiques, donc les personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme, qui avons du mal à comprendre les perspectives et les intérêts de notre interlocuteur porteur d'autisme. Et d'ailleurs, ce que nous essayons de faire maintenant dans une seconde étape, c'est aussi inclure des personnes porteuses d'autisme dans le projet et de voir comment elles analyseraient les conversations qui sont par ailleurs analysées dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement novateur. L'autisme n'est pas du tout une condition exotique. Bien au contraire, on estime que plus d'un enfant sur 80 est touché par une forme ou une autre d'autisme. Pour mettre en place des stratégies de dépistage, pour améliorer des techniques d'intervention qui existent déjà, bien sûr, il est impératif de comprendre comment est-ce que ces personnes voient et perçoient le monde, comment est-ce que ces personnes peuvent accéder à la communication et au langage. Donc, il s'agit d'un projet de recherche fondamental, mais qui espère déboucher rapidement sur des résultats concrets avec des impacts sociétaux concrets aussi. ... ... ... ... ... ... ...